Musique Bonsoir et bienvenue à ce 20h, en voici les principales articulations. Musique Rumeurs de menaces terroristes à Malenville, pas de péril sur la commune à assurance donnée par des citoyens et commerçants plutôt sereins. Le maire salue les mesures sécuritaires et plaide l'anticipation. Musique Booster les entreprises de femmes, l'ambition du programme Boost Your Business se concrétise par des chèques. Les chèques, les lauréats du programme entrepreneuriat de la Confégès en ont aussi reçu. A t'autonomie. Musique Et puis, accusation de blocage du quitus fiscal au candidat à la députation. Pas vrai, réagit le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, explique. La délivrance du quitus fiscal dépend de déclarations fiscales exemplaires. Musique C'est l'ambiance qui prévaut au marché de Malenville ce dimanche. S'agrouille de monde. Marché vraiment animé. Aucune s'y cause comme le font croire les réseaux sociaux. Nous sommes en très bon état. On n'a pas de problème en matière de sécurité. Oui, toutes les activités se font bien sur le marché. On n'a pas de doute. Aujourd'hui, on est venu au marché pour vendre. Tout le monde est dans le marché. C'est quand on parle ailleurs là, on attend dans les oreilles. Ce n'est pas venu dans les manenvilles ici. On ne souhaite pas que ça va venir dans les manenvilles. On quitte ici 19h sans problème. Personne n'est tous paisant. A Malavie. On n'a pas de problème. Ici, dans ce lieu de culte, les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Jésus nourrissent leur foi à travers cette célébration eucharistique. Ceci est mon corps, livré pour vous. Nous avons célébré librement, tranquillement, sans aucune protection. Parce que c'est des spéculations que nous entendons. Mais nous sommes tranquilles. Il n'y a pas de soucis. A quelques encablures de cette église, les fidèles d'une autre église, celle du Temple Cité d'Amour, sont aussi en pleine adoration. Au niveau de notre église, après l'affiche là, on n'a pas eu autre signe. Dans un moment même, on a pensé que ce n'est pas des jeunes. Il y a eu beaucoup d'idées autour. Donc voilà, jusque-là, il n'y a pas encore de signe de menace ou bien quelque chose qui peut faire peur. Les élus locaux et forces de sécurité coopèrent nuit et jour pour assurer l'acquietude aux populations. C'est vrai, nous avons eu écho que sur les réseaux sociaux, on dit que tout s'est arrêté, mais ce n'est pas une vérité. Nous sensibilisons aussi la population en tant qu'élus et il y a les forces de sécurité de l'ordre qui jouent aussi leur partition pour sécuriser la population. Donc il n'y a pas d'inquiétude en la demeure. Le marché international de Malenville s'anime sur trois jours dans la semaine. Le vendredi, le samedi et le dimanche. Si vous allez à l'heure actuelle sur le marché international de Malenville, vous allez trouver encore l'animation intacte. Ça veut dire qu'au niveau de ce lieu d'échange international, tout se passe normalement, mais ça ne cache pas l'idée qu'il faut que l'État prenne les dispositions pour renforcer la sécurité et que ce que la population de Malenville entend de loin, que les dispositions soient prises pour que ça s'arrête là. La vie ne s'est donc pas arrêtée dans la commune de Malenville. Une seule doléance que le gouvernement renforce encore davantage, le dispositif sécuritaire pour continuer à faire échec à toute tentative pour ennuire au cours normal des choses. Législative 2023, le quitus fiscal est toujours évoqué par des partis politiques comme un problème dans la préparation des dossiers de candidature. Le principal sujet est d'ailleurs convoqué à une conférence de presse animée par le parti Les Démocrates ce dimanche à Cotonou. Écoutons ici Eric Rondeté, son président. La direction dispose de 15 jours pour apprécier les demandes conformant l'article 42, fait les observations aux personnes qui font les demandes de quitus et après correction de ces observations, délivre dans les 72 heures le quitus. Vous savez que la plupart de nos camarades ont formulé leur demande de quitus pour certains il y a déjà un mois puisque ça a été ouvert le 28 septembre, le 30 septembre pardon. Pour d'autres, ça fait trois semaines, pour d'autres déjà les 15 jours, il se passe malheureusement que la plupart de nos camarades n'ont reçu aucune observation à ce jour. Aucune observation à ce jour et sont dans l'attente de leur quitus fiscale qu'il n'est pas délivré. Pour d'autres qui ont eu la chance soit d'aller se porter à la direction générale des impôts, et c'est à ce moment qu'on leur fait les observations, ils ont répondu et les réponses, le quitus n'est toujours pas encore délivré. Il y en a qui ont répondu depuis deux semaines. Pour d'autres encore, alors que la loi dit que les observations doivent être faites en une seule fois, pour d'autres encore, ça faisait la troisième fois qu'on leur fait les observations. Toute cette situation est de nature à nous inquiéter. Et la réponse n'a pas du tout tardé. Invité sur l'émission matinale de la télévision nationale, aujourd'hui, le directeur général des impôts a apporté des clarifications à ce sujet. Il insiste sur les diligences des candidats à faire des déclarations exhaustives des biens imposables pour avoir le quitus fiscal. Exemplarité oblige. Il est ici au micro de Marcel Arrassi. Pour clarifier la situation, je voudrais dire que concrètement, dans le cadre des élections législatives prochaines, à la date du samedi dernier, 29 octobre, nous avons reçu à peu près 4200 demandes. Et à la date du 29 octobre, nous en avons déjà signé et délivré 3500. Donc, cela veut dire simplement que nous n'avons pas accusé de retard et tout se déroule normalement. Contrairement à l'organisation qui était en place en 2019, nous avons mis cette année en place la meilleure organisation. Il y a plusieurs pôles de validation. Si nous en avons pu délivrer 3500 à la date du 29, cela explique bien que l'organisation marche. Mais les partis politiques dénoncent une certaine manœuvre, les partis politiques de l'opposition notamment, parce qu'hier seulement, le parti Les Démocrates continuait ses dénonciations en conférence de presse. Nous en avons déjà délivré 3500. 3500, cela, si on tient compte du nombre de quittures fiscaux qu'il faut par parti politique, il en faut 218 par parti politique. Cela veut dire que nous en avons délivré en moyenne à plus de 16 partis politiques. C'est ce que cela signifie mathématiquement. Cependant, il y a effectivement des personnes qui n'ont pas reçu leur quittus. Moi, je ne voudrais pas focaliser mon intervention sur un parti politique parce que, lorsque les demandes sont déposées, il n'y a aucune indication concernant les partis politiques, concernant la couleur politique de provenance de la demande. Donc, elles sont traitées de façon anonyme et de façon impartiale pour tout le monde. Et donc, on ne peut pas dire que c'est spécifiquement telle ou telle partie qui reste en attente de recevoir les quittures fiscaux. En ce qui concerne les délais et les observations, je voudrais affirmer ici que tous ceux qui n'ont pas reçu de quittures fiscaux jusque-là ont bel et bien reçu des observations de l'administration. On en a fait de deux façons. Dès la demande, les premiers services, le service qui étudie prioritairement le dossier, procède à des appels téléphoniques. Et toutes ces personnes ont été appelées. Il n'y a personne qui n'a reçu de quittures et qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas reçu un appel de nos services. Les services les ont appelés. Il y a des personnes qui n'ont pas pris l'habitude de décrocher des coups de fil en provenance de personnes inconnues de leur répertoire. Pour ces personnes, des SMS ont été envoyés. Et lorsque l'on n'a pas de réponse pendant un temps, on fait le récapitulatif et on renvoie des messages. On a envoyé des messages individualisés. On a également envoyé des messages groupés standards à toutes ces personnes. En ce qui concerne toujours les observations, lorsque nous en faisons et que la réponse du requérant ne donne pas satisfaction, on est bien obligé de renvoyer ces observations ou de clarifier notre position. Donc moi, je ne voulais pas voir un parti politique donné parce qu'à la date d'aujourd'hui, il y a bien des partis de la majorité présidentielle où des requérants n'ont pas reçu leurs quittures fiscaux. Je le dis parce que ces personnes m'ont appelé, ces personnes se sont rapprochées de moi. Donc il y a des personnes que vous connaissez, malheureusement, je ne peux pas citer leur nom, qui ont des ardoises et qui n'ont pas honoré à leur engagement. Et malheureusement, tant qu'ils ne vont pas payer, ils ne pourront pas recevoir le document. Qu'est-ce que vous répondez, M. le directeur général, à ceux qui pensent que vous êtes au service du pouvoir en place, dans le cadre électoral surtout ? Non, ce n'est pas vrai parce que depuis 2019 que cela a été institué, nous avons régulièrement joué notre partition. Je voudrais vraiment, pour répondre à ça, vous expliquer le processus qui est mis en place. Lorsque votre demande est déposée, il y a un premier groupe qui examine les pièces ou les informations qui sont renseignées et vérifier si vous êtes à jour du paiement de vos impôts fonciers et ensuite de la tasse sur les véhicules à moteur. Lorsque cette équipe valide la demande, ça passe à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à vérifier si l'intéressé n'est pas par ailleurs gérant d'une entreprise, n'est-ce pas par ailleurs une activité professionnelle ou n'est pas associée dans une autre entreprise. Lorsqu'on passe cette seconde étape, la dernière étape, c'est de vérifier si ces personnes n'ont pas d'autres biens, notamment fonciers, qu'elles n'auraient pas déclarés. Donc c'est surtout sur les deux dernières étapes que nous découvrons malheureusement que beaucoup de personnes qui font des déclarations sur l'honneur indiquant qu'ils n'ont aucun bien, qu'ils n'ont pas de voiture, qu'ils n'ont pas de maison, c'est à cette étape que nous découvrons non seulement qu'ils ont peut-être une voiture ou qu'ils sont gérants d'entreprise ou qu'ils dirigent des entreprises pour lesquelles la situation fiscale reste à désirer. Cuide donc pour la suite des récurrents en attente du quitus fiscal à quelques heures de la clôture de la réception des enregistrements des partis politiques. Le directeur général des impôts rassure. Nous avons encore le temps de le faire. Nous avons toute la journée d'aujourd'hui. S'ils se mettent effectivement à jour, nous avons la journée du mercredi qui est le dernier jour. S'ils se mettent à jour, il n'y a aucune raison que leur quitus soit gardée. Ces personnes qui aspirent à nous diriger, qui aspirent à de hautes fonctions et qui se disent, bons citoyens ne doivent pas attendre les élections pour courir dans les centres fiscaux pour pouvoir se mettre à jour. Ils doivent spontanément se mettre à jour bien avant les échéances fiscales. C'est regrettable de dire que c'est seulement la dernière semaine où à l'occasion des élections, où les élections sont annoncées, que ces personnes courent pour aller chercher à déclarer leurs biens, à payer leurs impôts. Ce n'est pas normal parce que le citoyen béninois ordinaire fait aujourd'hui l'effort de payer ses impôts. Mais ceux qui aspirent à nous diriger, qui veulent aller au Parlement voter des lois, qui plus est des lois fiscales, ne souhaitent pas se mettre à jour. Et ce n'est pas bien. Les voitures que ces personnes roulent et que ces personnes ont roulées toute l'année 2021, 2019 ou 2020 pour se conformer au code électoral. Figurez-vous que ces personnes roulent ces voitures et n'ont pas payé la tasse sur les véhicules, la moteur de ces véhicules. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de polémique. Nous, nous faisons notre travail sans regarder la couleur politique des demandeurs. La preuve, je vous ai indiqué, il y a bien des personnalités de la majorité présidentielle qui sont allées me voir et qui souhaitent payer à tempérament ou s'engager pour payer après avoir obtenu l'équitude fiscale. Et il n'en est pas question parce que nous en avons fait déjà l'expérience en 2021. Beaucoup ont pris des engagements, mais n'ont pas respecté ces engagements. Et aujourd'hui, nous disons qu'il faut qu'ils payent l'intégralité. Je crois que la polémique n'a pas raison d'être. Il faudrait que chaque citoyen, et notamment ceux qui sont intéressés par les élections législatives, puissent faire l'effort de régulariser leur situation. Ce n'est pas normal qu'on pense que l'administration fiscale prend partie, prend position. Je vous ai dit, il y a bien de grandes personnalités de la majorité présidentielle qui, si la situation reste ainsi, s'ils ne font pas l'effort de payer, ils ne pourront pas avoir leur équitude fiscale. Je voudrais inviter simplement les candidats à faire preuve de responsabilité, à lever le niveau du débat. Eh bien, sans commentaire. Je vous l'avais promis à la une de ce journal. Eh bien, voici. Le groupe Women Impact Network lance son programme Boost Your Business. Boost Your Business est conçu comme un levier pour hisser les projets d'entreprise des femmes. Au cours du lancement de ce programme, des partenariats ont été signés avec des chèques en vue pour financer des projets d'affaires de femmes. De l'accompagnement a été promis par des partenaires du programme Boost Your Business. Sous les yeux de Charlène Davon. Soutenir un million de femmes entrepreneurs d'ici 2030, c'est la vision que le programme Boost Your Business s'est fixé pour cette deuxième édition de l'année 2022. Le programme d'accumulation Boost Your Business soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie et éco-banque à travers le projet Elevate que nous lançons ce matin va permettre d'accompagner une centaine de chefs d'entreprises supplémentaires sur trois mois avec à la clé un produit fini pouvant s'exporter et se vendre à l'international et un accès au financement pour faciliter l'industrialisation et la production à échelle industrielle. Pour célébrer la femme, en tant qu'acteur de développement, le groupe Women Impact Network et ses partenaires mettent en place un plan d'action avec un chèque de 1 milliard octroyé par Écobanque Bénin et le ministère de l'Industrie et du Commerce. À ces femmes, je dirais les prières de longues années ont été entendues et que je suis vraiment fière d'elles, de tout ce qu'elles font parce que c'est grâce à leurs résultats aujourd'hui que les partenaires nous font confiance et que c'est le moment de retrousser davantage les manches. On n'a plus d'excuses. Tout ce qu'on doit faire, c'est de créer de la valeur, créer davantage de la richesse pour notre continent et propulser vraiment la création de richesses à l'échelle internationale. Avec Women Impact Network, chaque femme compte et chaque histoire compte. Du côté de la Confégesse, des chèques ont aussi été distribués à des jeunes porteurs de projets d'entreprise. La Confégesse, sous conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, s'évertit depuis plusieurs années à soutenir l'initiative entrepreneuriale chez les jeunes. Une délégation sillonne le Bénin, chèque en main pour les lauréats béninois de cette année. Charlène, d'envoi à nouveau. Après des mois de stress, ils voient leurs projets validés et reçoivent des chèques de financement. Des financements qui vont servir à concrétiser des idées dans plusieurs secteurs d'activité. Un projet, il est de me déposer un dossier pour un projet et au ministère. Et puis voilà, mon projet a été retenu. J'ai déjà reçu mon premier chèque, déjà l'année dernière, je suis la pour recevoir le financement incitatif. Je suis très heureux, j'ai pu réaliser mon projet. Beaucoup de plaisir, je suis très très heureuse. Et parce qu'on était très nombreux, et à rédiger le projet, parmi tant de personnes, mon projet a été choisi. C'est une grande joie pour moi. Tout comme eux, ils sont plus de 2000 jeunes d'Afrique francophone et d'Haïti au compteur à la date du bilan, dont les projets ont été financés. Ceci grâce à la Confégès, la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports. Une mission de suivi des anciens projets financés, du lundi 24 au jeudi 27 octobre 2022. Cette mission nous a conduits dans des localités reculées telles que Ouida, Abome, Pobé, Klekame, Ketou, Porto-Novo, où nous avons pu voir l'impact de ces financements sur la jeunesse béninoise dans sa lutte contre le chômage et l'oisiveté. Je profite pour encourager et féliciter ces jeunes dynamiques et assidus qui font preuve de courage et d'abdénégation pour réaliser ces projets qui leur tiennent à cœur. Vous faites notre fierté. J'invite à cet effet les récipiendaires de cette année à faire preuve de sérieux et à faire bon usage de cette subvention qui devrait servir de tremplin pour une vie meilleure. Entrepreneuriat, on en parle avec cette sortie officielle d'une cohorte de jeunes formés à l'entrepreneuriat agricole. Ils doivent leur formation à l'ONG Phase Compassion, Phase comme programme Food for Life. Ce programme est lui-même appuyé, j'y arrive, par Merci Chips. Rendons-nous à Tori sur le site de l'ONG pour voir la cérémonie de lancement de ces jeunes dans l'entrepreneuriat agricole. C'est avec Jean-Claude James, François Zinissou. La joie est au rendez-vous, surtout chez les récipiendaires. 34 jeunes formés au principe de l'agroécologie et qui reçoivent ici le sésame pour la vie active. En ce jour où nous célébrons la fin de la formation, nous ne pouvons que nous réjouir. L'intention est quoi ? Former les jeunes à créer de l'emploi, former des jeunes à ne pas passer leur temps derrière les ordinateurs pour voler de l'argent. C'est le début d'une autre saison pour vous et nous prions que cette saison soit pour vous une saison réussie. Six mois de formation assurée par l'ONG Phase Compassion qui abrite le projet Food for Life de Merci Chips. Maintenant que vous avez gagné toute cette connaissance, grande connaissance bien sûr, et que vous avez eu aussi des capacités pour vous améliorer en matière d'entrepreneuriat, que ceci soit un grand investissement pour vous aussi sur le plan spirituel, afin que vos vies portent de grands fruits. Soyez de petits commenceurs, si je peux me le permettre, mais des gens qui apportent de grands impacts de la vie. N'ayez pas peur des petits commencements. Faites de répliquer cela ailleurs, importer d'autres vies, dans l'excellence. Faire les finances et puis revenir vers la terre, pour beaucoup, ça paraît bizarre. Mais en réalité, c'est juste une association, je veux dire, une combinaison de deux domaines qui représentent l'avenir de l'humanité aujourd'hui. Ça offre une autre ouverture, ça offre plein d'autres ouvertures. Je veux remercier l'ONG Phase Compassion Bénin et également Merci Chips. Créée en 2020, Phase Compassion a déjà formé près de 125 personnes. Cette formation est ouverte aux jeunes de 18 à 35 ans, sélectionnés après études de dossier. Avant l'entrepreneuriat agricole, il y a sans doute la formation à l'agriculture. On en parle dans un instant. Marquons d'abord un arrêt sur ce symposium dédié à l'Indigo africain. Du 23 au 26 novembre 2022 prochain, le Bénin va abriter la première édition du symposium sur l'Indigo africain SIA, une initiative de couleur Indigo. Cette structure veut mettre un point d'honneur à la professionnalisation de la filière Indigo au Bénin. Les initiateurs étaient face à la presse jeudi dernier pour partager toutes les ambitions de ce programme. On les écoute au micro de Jennifer Sativi et de Petroni Locosso. La première journée qu'il y a l'ouverture officielle va se dérouler au balai de Gondral avec les différentes délégations qui sont en nombre de 10. Après ça, nous prendrons un départ pour Vida. Et à Vida, on aura l'ouverture officielle du village Elou, du symposium. Donc dans ce village, il y aura dans ce village tous les pays invités qui seront là. Il y aura tout le département du couleur Indigo de Eloubo qui sera représenté. On aura également un mini-laboratoire qui vous allez sur un peu tout le processus que subit pour ne pas dire que sur la production du tissu Elou. Ce symposium a pour objectif de rassembler autour d'une étape des professionnels des communautés ayant partage le savoir-faire de la teinture à l'indigo afin que nous puissions commencer à poser les bonnes questions pour ce qui concerne la professionnalisation de notre activité, réfléchir ensemble à comment s'organiser pour mieux faire face au marché à une demande de plus en plus grandissante. Et cette démarche-là s'inscrit aussi dans une activité de transmission pour s'assurer que ce savoir-faire là va pouvoir perdurer. Les passements d'indigo, ça semble un mot vite fait, mais c'est toute une filière. Et tous les actes que nous avons posés et l'acte général global du symposium à la fin, tout va concourir à œuvrer effectivement pour une professionnalisation de cette filière. Formation au métier agricole, je vous l'avais promis, faire valider son diplôme, ça passe par la preuve du savoir-faire, des réalisations professionnelles. Telle est en tout cas la nouvelle démarche d'évaluation de la formation à l'agriculture lancée par l'école de gestion et d'exploitation des systèmes d'élevage de l'Université nationale d'agriculture de Kétou. Cela passe par des soutenances pratiques appelées mémoire challenge de production, après quoi seulement les attestations de fin de formation seront remises aux étudiants. Brice Rungbo, Nathalie Doris ou Olabi ont assisté à ces soutenances toutes particulières. Des étudiants en pleine soutenance. Ils sont appelés à défendre le challenge de l'obtention de leur licence professionnelle en production et santé animale. Une innovation de l'école de gestion des systèmes d'exploitation de l'élevage de l'Université nationale d'agriculture de Kétou. Cette initiative procède de la volonté du gouvernement qui nous enjoint maintenant désormais de faire plus de pratiques à l'université. Changer de paradigme, parvenir à rendre la formation assez technique pour qu'à la sortie, les diplômés soient capables de s'auto-employer tout de suite. Ils sont une cinquantaine d'étudiants répartis en ateliers à plancher devant 23 jurés. On a par exemple ceux qui sont allés en contrôle de qualité des denrées. Il y a aussi eu des challenges de production, de production des tonnes de pentades de chair, de poulet de chair. Il y a des pondeuses qui vont entrer en ponte bientôt. Il y a la production porcine. Il y a le lapin. Il y a des moutons. Donc il n'y a que les bœufs qui manquent. Et c'est le défi des challenges de l'année suivante. C'est une initiative qui est hautement appréciée. En tout cas, moi, j'y ai cru dès le début. Je pense qu'on ne peut pas chercher ou demander mieux. En ce sens que déjà, notre université a dans sa vision de former des cadres de techniciens supérieurs directement opérationnels capables de régler des problèmes professionnels réels. Cerise sur le gâteau, les récipiendaires ont reçu leurs attestations. Le docteur André Bouillard à bord est le parrain de cette première promotion de mémoire challenge de production. Eh bien, de l'évaluation opérationnelle de formation d'étudiants, passons à l'évaluation de gestion rectorale. Nous sommes à l'Université d'Abonbé-Calavie. Ici, le recteur et son équipe font évaluer en public leur bilan par la communauté universitaire. Quels sont les points attribués aux derniers 12 mois de gestion du recteur Félicien Avelessi ? Réponse dans le sujet signé Gisnek Bouguet, Bristibozou. Le bilan donnant d'exercice. Bilan parce que la pratique de réédition de comptes est entrée dans les habitudes. Bilan parce qu'il faut mettre la communauté universitaire au même niveau d'information. Bilan enfin parce que l'administrateur doit être à l'écoute de l'administré. L'équipe réctorale reste bien consciente que s'il y a des acquis, ceux-ci ne sont pas les fruits exclusifs de ces seuls efforts, mais le résultat des contributions diverses d'acteurs, tant internes qu'externes, à l'institution. Et le bilan de 12 mois de gestion est présenté, long comme le bras, détaillé, explicite. Au bout d'une année d'activité, qu'avons-nous pu réaliser ? La réponse à la question se retrouve dans 5 points énumérés. Le bilan de la gouvernance, les acquis sur le plan académique, sur le plan de la recherche, sur le plan de la coopération, les grands défis et perspectives. Un bilan d'octobre 2021 à octobre 2022, soumis à l'appréciation du monde universitaire. Le bilan annuel que vous avez écouté est un d'exploit. Le conseil d'administration est satisfait du compte rendu fait à la communauté universitaire à un moment opportun, c'est-à-dire par rapport à une nouvelle rentrée. Des masters à mettre en place, le bâtiment du rectorat à finir et à équiper. Des routes à bitumer et la liste est longue, des projets à réaliser. Une séance de questions-réponses a fini d'étaler et d'expliquer ce bilan de l'équipe rectorale conduite par le professeur Félicien Avelessi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous clôturons cette édition avec cette brève à l'international. L'élection de Lula da Silva, le leader de la gauche brésilienne qui vient d'être réélu au pouvoir après une élection hautement gagnée face à son challenger de la droite brésilienne, le président sortant. Voici la fin définitive de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué. Bonsoir chez vous.